Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder 5 tips de pros pour s'organiser dans Power BI. C'est parti ! Je m'appelle Alex, je suis formateur et développeur sur Power BI. J'ai également une newsletter sur formationpowerbi.fr. N'hésite pas à t'inscrire, on partage régulièrement des astuces comme celle-ci. Alors l'astuce numéro 1, c'est bien évidemment d'organiser ces tables. Pour organiser ces tables, c'est très simple. Vous allez dans l'éditeur Power Query et à cette fin, vous avez ici toutes les requêtes associées. Il suffit de faire un clic droit pour faire un nouveau groupe. Et ici, vous allez pouvoir rentrer un nom. Par exemple, on va ranger toutes les tables liées aux ventes dans un dossier qui s'appellera vente. Et on peut lui ajouter une description. Admettons que vous ayez vraiment beaucoup de tables et que vous voulez donner beaucoup plus d'informations à un collègue ou à vous. Dans 6 mois, ce sera peut-être bien ici de mettre une description. On peut marquer n'importe quoi. Et par exemple, moi, je vais mettre toutes les tables liées aux ventes, par exemple. Voilà, bien évidemment, on pourra préciser s'il y a besoin. Je fais OK. Et ici, il ne me reste plus qu'à faire un glisser déposé pour finalement transférer les tables dans mon dossier vente. Je vais faire la même chose pour les stocks. Et voilà, maintenant, mes dossiers sont donc bien organisés, mes tables sont rangées. Il ne me reste plus qu'à passer à l'astuce 2. La deuxième astuce, c'est de renommer ces étapes appliquées dans Power Query. En effet, lorsque vous faites du retraitement dans l'éditeur Power Query, vous avez sur votre droite toutes les étapes appliquées de votre transformation. Typiquement, ici, je vais supprimer la colonne unité et ça va me générer une étape appliquée avec un nom pas très explicite. C'est bien, en fait, dans un retraitement, puisqu'ici, on n'a pas beaucoup de lignes, donc ça va. Mais parfois, on doit modéliser une table et on a énormément d'étapes appliquées. Et c'est une bonne pratique de renommer ces étapes appliquées. Ça permet, du coup, de rendre le fichier un peu plus lisible et auditable pour quelqu'un qui pourrait reprendre le projet. Donc typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc faire un clic droit renommé et de commencer toujours mes étapes appliquées par un verbe. C'est-à-dire, ça va être l'action. Donc ici, par exemple, j'ai supprimé et souvent, je le tronque, ce qui me permet de gagner un peu d'espace. Et je fais donc suppression. Ensuite, je précise la nature de la suppression. Donc ici, j'ai supprimé une colonne, donc je mets col. Et ensuite, je précise le nom de la colonne. Donc ici, j'ai supprimé la colonne unité. Par exemple, si j'avais ajouté, par exemple, une colonne, j'aurais fait pareil. Donc ajouter, ajouter colonne et le nom de la colonne. Et parfois, entre parenthèses, je peux préciser l'opération. Typiquement, si j'avais fait une multiplication entre le prix unitaire et l'unité, j'aurais, du coup, écrit, du coup, dans l'étape appliquée. Ce qui m'évite, à chaque fois, d'aller dans l'étape appliquée, d'aller dans les paramètres et de voir ce que j'avais réalisé au préalable. On passe tout de suite à la SUS3. Vous en avez donc fini avec l'éditeur Power Query. Et on passe donc sur la troisième astuce qui n'est pas très courante. Je ne la vois pas souvent dans les rapports Power BI. Et pour autant, quand on crée des relations, vous allez voir que c'est hyper pratique. Alors du coup, nous voilà de retour dans Power BI, dans l'onglet modélisation, ici, où on va pouvoir regarder les relations entre les tables. Alors vous avez vu ici, j'ai donc finalement trois tables qui sont reliées. Donc une table préunitaire, une table calendrier qui, du coup, est reliée sur la table vente. On a notamment donc notre table calendrier et vente qui est reliée par la date. Et ici, vous avez vu, on ne voit pas la colonne date utilisée. Ici, le modèle est assez simple. Et on va pouvoir le savoir. Finalement, un calendrier, il ne va pas être relié par 36 choses. Vous savez très bien que c'est une date. Mais sachez que si vous avez énormément de tables, des fois, les relations sont compliquées à deviner et à connaître. Donc pour faire ça, on a une option qui est hyper intéressante. Quand vous cliquez dans le vide pour un peu, voilà, reset toutes les propriétés, entre guillemets, reset l'affichage, vous avez l'option ici, tout à droite, dans l'onglet propriétés ici, d'épingler les champs associés en haut de la carte. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez bien la table calendrier ici. Tac. Vous avez vu ? On a donc la clé date. qui est remontée tout en haut. Ce qui nous permet, en fait, finalement, d'avoir en haut de chaque table toutes les clés qui servent aux relations. On passe du coup tout de suite à l'astuce 4. La quatrième astuce, comment organiser ces mesures ? Vous avez donc fini de modéliser vos tables, de créer des relations entre vos tables. Et vous avez commencé à créer une mesure. Et malencontreusement, elle est tombée dans une table qui n'était pas du tout appropriée. Et typiquement, ici, moi, mes mesures que je viens de créer sont tombées dans ma table calendrier. Surtout que je n'arrive pas à les déplacer dans la table associée. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Et je vais vous montrer, du coup, comment rassembler toutes les mesures dans une table dédiée. Et surtout, après, comment les ranger à l'intérieur de ces tables dans des dossiers. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller ici dans Accueil et de faire Entrer des données. En fait, on va entrer une table de données fictive. Et vous allez voir, on va s'en servir pour ranger les mesures. Ici, le nom de la table, tout simplement, on va l'appeler Mesures. On va faire Charger. Une fois que la table Mesures est créée sur notre droite, on va aller dans notre vue Modèle. Et ici, on va pouvoir tout simplement reprendre notre première mesure et la glisser dans la table Mesures. Je vais faire pareil pour la mesure 2. Une fois que c'est fait, vous allez sur la colonne 1, qui est finalement notre colonne native quand on a créé la table. Et je vous invite à faire clic droit, Supprimer du modèle. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà ce qui s'est passé. C'est que la table Mesures, naturellement, est remontée tout en haut. Et vous avez vu, le logo, il a changé. Tout simplement parce que Power BI a détecté que c'est une table avec exclusivement des mesures. Et donc, tout simplement, il a changé le logo. Ici, c'est parfait. Maintenant, il va falloir ranger ces mesures dans un dossier. Admettons que vous vouliez faire un dossier Vente, par exemple. Et bien, très simplement, vous allez vous positionner sur votre mesure. Et ici, vous allez afficher dans un dossier. Vous avez ici la propriété Afficher le dossier. Vous allez mettre, par exemple, 01 Vente. Tac. Et vous allez faire Entrer. Et voilà ce qui va se passer. Automatiquement, vous avez créé un dossier pour ranger vos mesures. Et encore une fois, ici, tout simplement, hop, glisser, déposer pour ranger, du coup, la deuxième mesure dans ce dossier. On passe donc tout de suite sur la dernière astuce. Vous avez donc créé toutes vos mesures et rangé toutes ces mesures dans un dossier. Et maintenant, vous allez donc créer des visuels. Et vous allez commencer à créer plein de pages, plein de visuels différents, à faire des segments, etc. Et il va falloir organiser tout ça. Vous allez voir. Alors, très simplement, chaque visuel créé dans une page peut se retrouver ici dans l'affichage. Vous avez ici la sélection. Quand vous activez, du coup, ce volet-là, finalement, vous avez tous les éléments qui sont présents dans la page. Et c'est notamment comme ça qu'on l'a vu dans une de nos vidéos. Comment on pouvait créer différentes vues et faire des petits boutons switch. Ici, typiquement, par exemple, je veux en cacher un. Eh bien, je vais pouvoir le cacher. Et vous avez vu ici, chaque élément comporte un nom. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aussi donc de faire double-clic sur ces éléments et de renommer. Typiquement, ici, moi, je vais l'appeler filtre égale date, par exemple. Car je sais que ce filtre-là va permettre de filtrer uniquement des dates. Et d'ailleurs, on pourrait même préciser uniquement ici l'année. Ici, par exemple, mon graphique, je vais aussi le préciser. Je vais faire graph pour dire que c'est un graphique. Par exemple, on aurait une carte, je l'aurais plutôt appelée KPI, par exemple. Et ici, je vais l'appeler graph vente par mois, par exemple. Voilà, pour être hyper explicite. Parce que plus vous allez avoir de graphique, vous allez voir, plus c'est compliqué à s'organiser et aussi à organiser les différentes couches. Maintenant, ce que je peux vous inviter aussi à faire, c'est que, par exemple, ici, vous voulez associer les deux. Puisqu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et bien, tout simplement, vous faites un clic sur, du coup, un premier visuel. Vous faites un contre-clic sur le deuxième visuel. Et enfin, clic droit pour grouper. Et du coup, en groupant, vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, ça va créer donc un groupe avec une dénomination par défaut groupe 1. Et moi, je vous invite tout simplement à renommer, par exemple, graph 001, par exemple, si vous renommez de cette manière-là. Et ça vous permet, finalement, d'avoir un élément complet qui peut aussi, finalement, se déplacer en un bloc. Et puis, si vous voulez cacher, finalement, ce graph 001 de façon, du coup, globale avec son filtre associé, et bien, tac, il suffit de cliquer sur le petit bouton, ici, masquer le visuel. Voilà, donc n'hésitez pas à renommer, sachant que ces graphiques, ici, seront intéressants quand vous allez dans la disposition pour mobile. Pour vous organiser, c'est quand même bien mieux, ici, d'avoir l'intitulé tout en haut, filtre date, de savoir que c'est le filtre date qui est associé avec le graphique. Voilà pour ces cinq astuces. On passe tout de suite à la conclusion. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à laisser un petit like et un commentaire. Et puis, si tu veux aller plus loin sur Power BI, n'hésite pas à te rendre sur formationpowerbi.fr. Tu vas voir, il y a plein de ressources, des templates, une newsletter, une formation en DAX. Voilà, tous les liens sont dans la description. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao !